Musique Pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit Saint, soit toujours la lumière qui éclaire nos actes et nos paroles. Mardi de la 22e semaine du temps ordinaire à Nébé. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappés par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous paître ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. Silence, sort de cet homme. Alors le démon projéta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi, et il se disait entre eux, « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, celui qui agit selon la volonté de Dieu est sous le couvert de l'Esprit Saint et a une autorité indéfectible. Ses paroles et ses actes sont d'une efficience inouïe. Voilà le message qui sort de l'évangile de ce jour. L'autorité de Jésus n'est pas comme ce que nous comprenons ou voyons dans nos sociétés. L'autorité de Jésus n'a rien à voir avec la domination ou l'abus de pouvoir. Au contraire, elle se met au service de l'homme pour le relever et lui donner vie. Pour comprendre l'autorité de Jésus, il faut d'abord accueillir sa parole en soi, la méditer et la mettre en pratique. C'est quand la parole de Dieu est enfouie dans notre être profond qu'elle peut jaillir de nous avec force, authenticité et efficacité. Cela exige, chers frères et sœurs, de la part de ceux et celles qui exercent une autorité, qu'elle soit civile, religieuse ou familiale, de se mettre à l'écoute des personnes, d'entrer dans leur réalité, de partager leur joie et leur peine. C'est en état proche des personnes, en pensant leur cœur blessé, qu'on donne autorité à soi-même et à sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.